Et bien bonjour à tous, comme dit on se trouve pour l'épisode 46 d'Hodgare suivi sur la map Kalmsden Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 46e épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir on va partir endonner un petit peu d'herbe Parce que oui du coup comme vous pouvez le voir j'ai fauché cette fameuse parcelle qui est entre la parcelle 23 et 31 On va dire le truc qui est un peu caché loin la forêt Et également je l'ai endonner mais ça n'empêche pas le fait qu'on a encore d'autres parcelles à faire C'est à dire que j'ai investi dans d'autres parcelles d'herbe juste à côté de la ferme des vaches Voilà tout simplement j'ai acheté 3 petites parcelles d'herbe ici donc la 11, 32 et 34 qui sont bien évidemment tous juste ici Et on va aller endonner tout ça pour avoir plus de ballons rubanés Voilà c'est purement pour ça que j'ai acheté ces parcelles là c'est vraiment pour avoir plus de ballons rubanés On va dire ça comme ça histoire d'avoir plus d'activités à faire avec l'herbe Est-ce que c'est vrai que jusqu'à présent du coup j'avais que cette parcelle là J'en avais deux autres voire même trois autres entre guillemets avant que je les vende bien évidemment Ça me paraît assez logique voilà je les avais plus à partir du moment où je les ai vendus Bon merde alors pourquoi il tourne pas le bazar ? Il tourne ? Non ? Bon bah écoute il a décidé d'aller tout droit Mais du coup j'en avais plus parce que je les avais vendus Et bah là du coup j'ai décidé d'en racheter histoire d'avoir plus de choses à faire D'autant plus que ça m'avait coûté à peu près 130-140 000 euros les trois parcelles ensemble Donc en soit ça va encore Oula là ça va pas mon histoire Alors par contre je sais pas ce qu'il a le fenn Mais il lève vachement de l'avant voilà il a du mal à tourner j'ai l'impression qu'il lève à l'avant Ou alors qu'il est bloqué d'une manière ou d'une autre je sais pas trop Mais c'est assez bizarre Voilà bon c'est passé bon désolé pour ce manque de réalisme bien évidemment Mais bon là j'ai pas envie de me casser les pieds Mais non du coup on va aller faucher tout ça Enfin faucher, endonner tout ça Et puis par la suite on va peut-être même aller endonner tout ça Enfin endonner, je vais y arriver On va endonner et peut-être même presser Je vais y arriver ne vous inquiétez pas Tout simplement parce que c'est la suite des activités Et puis j'espère que je vais réussir à faire ça avant qu'il ne pleuve Tout du moins endonner et presser Parce que tout simplement il dit qu'il va pleuvoir vers 13h normalement dans le jeu Donc dans 50 minutes et vu que j'ai le temps en x3 Parce que bon d'ailleurs pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai ça C'est une règle que j'avais instaurée dès le début de la série Voilà parfait Tout simplement pour éviter que ce soit entre guillemets trop long également Parce que c'est vrai que vu que je joue avec le mode saison Et en plus de ça j'ai 3 jours par mois etc Pour éviter que ce soit trop long j'ai décidé de mettre le temps en x3 constamment Et également du coup je suis contraint à la météo et tout ça Enfin bref j'ai plus de contraintes tout ça Et bah va falloir que je me dépêche un petit peu Voilà tout simplement il n'y a pas plus de débat que ça Qu'est-ce qu'il a à glisser comme ça ? Il ne glissait pas comme ça avant Il doit avoir quelque chose ce tracteur là Je ne sais pas ce qu'il a mais c'est bizarre qu'il glisse autant Voilà moi ça me déplaît un peu qu'il glisse autant Je ne sais pas ce qu'il a Peut-être la masse à l'avant qui n'est pas assez lourde Parce que c'est vrai qu'en endonner comme ça c'est quand même assez lourd Mais il ne tourne pas Il refuse de tourner Mais seulement on marche avant On ne marche rien il n'y a aucun problème Ok d'accord bon on ne va pas chercher midi à 14h On va faire avec Et si je dételle et que je ratelle le bazar Est-ce que tu crois que ça va marcher ? Parce que parfois c'est des petits trucs bêtes comme ça qui fonctionnent Ouais à peu près J'ai l'impression que ça fonctionne Alors également oui chose qu'il faut que je fasse Enfin pour laquelle il faut que je fasse très très attention C'est la destruction des cultures Étant donné que j'ai encore le mode Qui permet de détruire le terrain Quand on glisse etc Donc simplement il faut faire très attention avec ça Déjà que j'ai bien abîmé les parcelles d'herbe avec la faucheuse Voilà qu'on se le dise Je l'ai bien abîmé la parcelle Hop Voilà on va essayer de gratter un maximum Le reste j'enlèverai ça avec la faucheuse Enfin avec la faucheuse avec la presse Je vais y arriver ne vous inquiétez pas encore une fois Mais non du coup comme vous pouvez voir J'ai déjà pas mal abîmé certains endroits Avec la faucheuse Voilà donc il faut que je fasse un petit peu attention quand même Même si une fois que tout sera récolté Ne vous inquiétez pas encore une fois Enfin récolter ramasser Ne vous inquiétez pas je vais tout ressemer en herbe Bien évidemment histoire que ça fasse un peu plus propre Parce que sinon c'est vrai que ça risque d'être assez moche Assez horrible à voir dans un sens Donc ne vous inquiétez pas pour ça Ça va être tout propre d'ici très peu de temps Peut-être même d'ici le prochain épisode Étant donné que j'ai pas l'intention d'enrubaner tout ça hors vidéo J'ai vraiment l'intention de faire ça hors vidéo Pour pouvoir me concentrer sur la moisson du tournesol Pour le prochain épisode Parce que du coup normalement le 1er octobre Je dis bien le normalement Normalement bien évidemment 1er octobre on va pouvoir récolter le tournesol Donc ça va encore être une belle petite activité à faire en vidéo Oh merde je suis en train de faire n'importe quoi Avec l'endeneur là pour le moment Voilà parfait vas-y avance Et cette fois-ci n'accroche pas ça serait encore mieux Bon hop c'est pas grave Tant que le plus gros est endenné c'est très bien Tant que le plus gros est endenné Mais pas la clôture ça serait encore mieux Oulala j'ai fait n'importe quoi Bah attend tu sais quoi on va s'y reprendre Voilà on va rebaisser ça ici On va reprendre On va faire un andin bien beau bien propre bien droit Voilà comme ça au moins Y'a pas de débat Voilà ça sera à peu près bien fait Et on va galérer pour ramasser ça Mais on verra ça tout à l'heure Là je sais pas ce que j'ai mais j'ai un petit peu de mal Voilà je sais pas pourquoi d'ailleurs Mais vraiment j'ai un petit peu de mal Mais bon c'est pas grave encore une fois Tant que le plus gros est endenné moi ça me va Hop voilà parfait on va lever ça à l'arrière On va lever ça aussi Voilà parfait nickel Ouais bon là je pense encore un aller-retour et demi Et puis ça sera fini Enfin ou même un aller-retour tout court Voilà un passage et demi Et puis ça sera fini Mais c'est vrai que bah du coup C'est un petit peu plus difficile quand même Dans ces petites parcelles Parce que bon bah tu t'embêtes très clairement A faire des demi-tois et tout ça Allume-toi s'il te plaît Voilà parfait Mais non c'est vrai que bah tout simplement C'est assez galère pour le coup Voilà c'est assez compliqué Mais bon on va s'y faire Ne vous inquiétez pas pour ça Et également oui du coup dans cette vidéo Je voulais vous parler d'un petit sujet Qui m'intéresse beaucoup depuis pas mal de temps déjà Voilà et puis dont je vous n'ai pas Enfin je vous ai pas encore vraiment parlé Pour quelle raison je sais pas J'en ai pas vraiment parlé c'est tout Mais non du coup c'est tout ce qui est Miniatures agricoles Voilà je voulais vous en parler Tout simplement parce qu'en ce moment Je suis à fond là-dedans Bien évidemment Et puis bon enfin en ce moment Tu vas me dire ça fait déjà Pas mal de mois que je suis à fond là-dedans Voir même des années Quand j'étais tout petit J'avais même des miniatures Qui bon bah malheureusement N'ont pas tenu long feu Voilà Quand t'es enfant et que tu joues avec Bah ça fait pas forcément Très très bon ménage En voyant ça comme ça Tu fais pas forcément très attention Et tout ça Tu réalises pas la valeur Des matériels et tout ça Mais non du coup J'ai en ce moment Une passion Bah en ce moment même Depuis très longtemps Encore une fois une passion Pour les miniatures agricoles Et ça fait que bah du coup De temps en temps Je m'achète des petits trucs Agricoles Miniatures bien évidemment Donc des choses de collection Comme des Un petit peu des jouets Comme les 6Q Voilà par exemple 6Q miniatures en 1.32ème C'est plus jouets Que collections Mais j'ai également Quelques trucs de collections Bien évidemment Mais du coup Non je voulais vous en parler Tout simplement Parce que c'est un sujet Que personnellement Je trouve super intéressant Parce que bon du coup Ça fait entre guillemets C'est encore un autre domaine De l'agriculture Voilà parce que du coup Il y a farming Il y a l'agriculture dans la vraie vie Tout ça tout ça bien évidemment Mais ça c'est à mes yeux Encore un autre domaine De l'agriculture Qui me passionne Parce que quand tu regardes L'état des machins Et comment c'est bidouillé Et tout ça Franchement je trouve ça Incroyable Vraiment je trouve ça fascinant Et également du coup Je voulais aussi vous demander Si vous vous étiez intéressé par ça Voilà si ça vous intéresse Ou pas Le domaine des miniatures Agricoles Et également si éventuellement Vous voulez qu'un jour Je vous présente Les quelques petits trucs Que j'ai à droite à gauche En miniatures agricoles Donc pour le moment Je n'en ai pas beaucoup Bien évidemment Si jamais je vous fais ça J'attends d'avoir un petit peu plus Voilà parce que de temps en temps Je m'achète encore des petits trucs Voilà Étant donné que plus tard J'aimerais bien avoir Vraiment une ferme miniature Avec une maquette Tout ça D'une exploitation Bah tout simplement D'une exploitation Voilà on va pas chercher Plus loin que ça Et mon but c'est du coup Commencer maintenant Parce que c'est vrai Que ça coûte extrêmement cher également Voilà Mais qu'un jour je fasse ça Et que je remplace Les vidéos farming Par les vidéos de miniatures Comme ça Et bah tout simplement J'adorerais faire ça Voilà tout simplement C'est un petit rêve Que j'ai en ce moment Et que j'ai même depuis très longtemps Déjà depuis plusieurs années Ça prend le coup Même si ça fait que quelques mois Que je m'y mets vraiment à fond dedans Mais je voulais vous demander du coup Si ça vous intéresserait éventuellement Que je fasse des vidéos Sur ce sujet là Ou que même peut-être J'arrive à trouver un partenariat Avec un vendeur de miniatures Ou quoi que ce soit Qui pourrait éventuellement Vous faire gagner des miniatures Tout ça Voilà et puis même Je voulais vous demander votre avis Par rapport aux miniatures Ce que vous en pensez Comment vous avez connu Les miniatures Tout ça Voilà parce que c'est vrai Que je trouve ça très intéressant Quand même également De savoir comment d'autres personnes Ont découvert le monde De tout ce qui est miniatures Voilà parce que c'est vrai Que c'est un domaine Assez particulier quand même Voilà il faut trouver Les personnes qui aiment ça D'autant plus que des collectionneurs A proprement dit Comme moi j'ai envie de faire En partie Bien évidemment Parce que j'ai envie de faire De la collection En plus des maquettes Bien évidemment J'ai pas envie de que faire De la maquette J'ai envie de faire De la collection aussi C'est pour ça également Que j'ai des choses de collection Voilà Mais tout simplement Je voulais vous demander Ce que vous vous ressentez Par rapport à ça Ce que vous en pensez De tout ce qui est miniatures Tout ça Étant donné que Après encore une fois C'est chacun a son histoire Par rapport à ça Moi je sais très bien Que par exemple Pour mon cas J'ai connu les miniatures Depuis que je suis tout petit D'autant plus que Je connaissais des gens Avant il y a très très longtemps Bien évidemment Il y a facile 15 ans Qui avaient du coup Une toute petite ferme Enfin une toute petite ferme Une maquette vraiment De fermes miniatures Et quand je voyais ça Vraiment j'étais passionné Par ça Ça me fascinait de voir A quel point c'était bien foutu Bien évidemment C'était impressionnant Même pour l'époque Donc je parle d'il y a 15 ans Quasiment même plus Parce que j'étais vraiment petit Voilà Et puis là j'ai 21 ans Donc bon c'est vrai Que j'étais vraiment petit Pour le coup Mais non vraiment C'est le genre de choses Qui me fascine Donc bon Bien évidemment Après il y a aussi Plusieurs trucs de miniatures Bien évidemment C'est à dire Qu'il y en a qui vont dire Que les brudeurs Sont des miniatures En soi Oui ce sont des miniatures Mais à mes yeux C'est plus des jouets miniatures Alors qu'il y a des trucs C'est des miniatures C'est vraiment de la collection Pure et dure Voilà Comme par exemple Tout ce qui est Par exemple De la marque Britains Ou Vikings Ou des même Agri Oh j'ai perdu le nom Agri Agri je sais plus quoi Désolé j'ai perdu le nom En bref Il y a des trucs C'est vraiment Purement Et simplement Du Enfin de la collection Voilà tout simplement Ou alors vraiment Les marques En tant que telles Qui font des miniatures De ça Comme par exemple Les classes Enfin classe Qui fait vraiment Ses propres miniatures Ou alors Comme moi par exemple J'ai un épandeur à fumier De chez Dengreville Qui a vraiment été fait Par la marque Dengreville Voilà en édition limitée D'ailleurs Donc vraiment très J'ai eu beaucoup de chance A trouver ça J'ai trouvé très récemment Donc j'ai vraiment eu Beaucoup de chance avec ça Pour pas trop cher en plus Donc non En vrai c'est quand même Assez intéressant Et à mes yeux Bien évidemment Les brudeurs Bon c'est pas vraiment Des miniatures A mes yeux Ça c'est vraiment Des jouets du coup Par contre là Je suis en train D'endainer de l'eau Là ça va pas mon histoire Pour moi c'est vraiment Des jouets Parce que sinon Je peux dire Que j'ai connu Des miniatures Depuis tout petit Parce que j'ai joué J'ai beaucoup joué Avec ça Quand j'étais plus petit Bien évidemment Voilà comme quasiment Tout Comme tout En le fond d'agriculteur J'ai eu des brudeurs Voilà bon Il y en a qui sont plus fans Que d'autres Par rapport à ça Moi je sais que les brudeurs J'ai adoré Personnellement Alors pourquoi A chaque fois Ça prend plus de temps Derrière Je sais pas Peut-être parce que C'est plus basé Sur l'endroit Où t'as baissé L'avant Que du coup Ça va baisser L'arrière Je sais pas Mais non du coup Vraiment je suis passionné Par ça Tout ça Bien évidemment Et vraiment Pour moi C'est un sujet Hyper important Encore une fois Mais bon Après je sais Que je vais vite Me répéter tout ça Mais non du coup Je voulais vraiment Vous demander Si ça vous intéresserait Tout ça Que je vous présente Ou alors que je vous montre Ou même que je trouve Un partenariat Avec des marques De miniatures Voilà C'est pas impossible Que peut-être Que j'arriverai Par miracle A trouver ce genre De choses Mais vraiment Je me dis Que ça pourrait Être super intéressant A voir Ou alors que je vous fasse Des petits posts De temps en temps Pour vous montrer Un petit peu Ce que j'ai pu Trouver sur les marchés Tout ça Tout ça Parce qu'il y en a Qui vendent Des choses d'occasion Mais vraiment Quand tu regardes Les prix T'es en mode C'est impressionnant A quel point C'est pas cher En fait C'est limite donné Ou alors des personnes Qui malheureusement N'en connaissent pas Forcément la valeur Voilà Parce qu'il y a des trucs Tu vois la valeur Tu te dis C'est Enfin quand tu vois le prix Tu te dis Mais c'est pas la valeur Du bazar Voilà Quand tu vois un truc CQ qui vende 2€ Alors que sur le marché Tu regardes sur internet Et ça se vend 15-20€ T'es en mode Bon c'est une très bonne affaire Quand même Là ton histoire Moi je l'achète Sans réfléchir Mais vraiment C'est impressionnant De voir Bah également A quel point Certaines choses partent vite Très clairement C'est le genre de choses Comment dire Bon c'est assez niche Bien évidemment Voilà C'est un domaine Assez spécifique quand même Y'a pas forcément Beaucoup de collectionneurs Enfin y'a plus forcément Beaucoup de collectionneurs Mais par contre C'est vrai que si tu trouves Des bons trucs A des bons prix Ça part à des vitesses Mais phénoménales Vraiment J'ai déjà vu des trucs partir En une heure Le bazar y était parti Parce que c'était par exemple Un pulvé automoteur Qui était vraiment Dans un état parfait Et vraiment nickel D'ailleurs j'en avais vu un Récemment sur un marché Bah là où j'avais acheté Mon épargneur à fumier Et bon du coup Neuf ça coûtait 80 Ou 90€ La personne le vendait A peu près 70€ Bon j'étais en mode Là y'a Pour moi ça vaut pas le coup Voilà pour le coup Ça valait pas le coup C'était vraiment Une très très machine De la marque Bertout d'ailleurs Et pour le coup Bon j'ai juste dit Non là ça vaut Pour moi c'est trop cher encore Là ça vaut pas trop le coup C'est une très belle machine Voilà Mais pour le coup J'en vois pas encore d'utilité Pour le moment c'était non Mais vraiment Quand tu regardes Après lui Il vendait aussi Des trucs de la marque 6Q Il vendait un épandeur à fumier En super bon état Avec la boîte et tout ça Limite comme neuf Il le vendait 10€ Bon bah ça Je suis désolé Mais bon pour le coup J'avais plus assez de sous sur moi Pour pouvoir me l'acheter Mais non vraiment C'était impressionnant A quel point parfois Bah ça part à une vitesse Phénoménale C'est juste impressionnant C'est impressionnant A quel point Parfois ça part vite Quand tu trouves Les bonnes offres Après j'ai envie de te dire C'est comme avec tout Voilà si il y a une bonne offre Tu vas pas attendre Que quelqu'un achète Pour que tu puisses l'acheter Voilà c'est quand même Le but d'une offre C'est que tu puisses l'acheter Pour toi quoi Tout simplement Si tu as une bonne offre T'en profites Et puis basta Mais non c'est vrai Que moi c'est un sujet Qui me tient à coeur Voilà tout simplement Mais du coup Pour en reparler Du coup de la maquette Miniature tout ça Pour plus tard Bien évidemment Bon c'est pas encore Pendant le moment C'est peut être Dans 5, 10, 15, 20 ans Voilà on verra bien De quand j'aurai fini mes études Et que j'aurai ma propre maison Tout ça tout ça Mais non parce que du coup Farming console 10 Très clairement Je ferai pas ça toute ma vie Voilà je ne jouerai pas Farming toute ma vie Ça c'est un truc C'est impossible Étant donné que Bon j'ai pas envie J'ai pas envie de dire Que ça me saoule déjà Tout simplement parce que Bon pour le moment Ça ne me saoule pas Voilà j'aime beaucoup J'aime encore beaucoup le jeu Mais je sais très bien Que tôt ou tard Le PC bon ça deviendra moins Parce que j'aurai un métier Tout ça tout ça Donc je pourrais moins Aller sur le PC tout ça Mais par contre Tout ce qui est miniature Tout ça je pourrais faire Des trucs de temps en temps Les week-ends Ou des trucs comme ça Enfin c'est différent Que j'ai envie de te dire Et je sais très bien Que tôt ou tard Farming je m'enlasserai Et puis ça c'est un truc Juste c'est de la passion Pour le coup C'est vraiment de la passion Enfin à mes yeux C'est différent Et également j'aimerais bien Aussi évoluer Parce que c'est vrai Que ça c'est un truc Qu'on voit pas souvent sur Youtube Tout ce qui est Miniature agricole Bon on en voit bien évidemment Mais pas autant que du farming Et je trouve ça assez dommage Parce que vraiment Il y a moyen de faire Beaucoup de choses Avec les miniatures Il y a moyen de faire Limite du roleplay Avec des miniatures Vraiment j'ai déjà Un, deux, trois J'y ai arrivé J'ai d'ailleurs vu Une personne en anglais Qui faisait justement Des vidéos roleplay Avec des miniatures Vraiment il était en mode Alors là Jean-Pierre Il va aller voir son voisin Pour lui emprunter Son épandeur à fumier Ou des trucs comme ça Et vraiment Quand je voyais ça C'était impressionnant Bon du coup Là je sais pas ce que je fous là Moi ce que Ah si c'est ça que je voulais faire Je voulais regarder vite fait Dans mon matériel Pour savoir ce qu'il prenait L'enrubaneuse En termes de longueur Donc 220 Ok d'accord Il n'y a pas que je fasse Des trop gros ballots Donc normalement c'est L Hop on va les mettre en 220 Parce que sinon je ne peux pas Enrubaner mes ballots Et ça c'est un peu plus problématique Mais bon hop c'est parti Parfait Mais non du coup C'est vrai qu'il y a moyen De faire de sacrés trucs Avec tout ce qui est miniature Etc Surtout si tu as une très belle maquette Miniature Il y a vraiment moyen De faire beaucoup beaucoup de choses D'autant plus que En fonction des vidéos Tout ça si ça plaît Tout ça bien évidemment Ce que je pourrais faire par la suite C'est faire plusieurs séries Voilà plusieurs saisons On va dire ça comme ça C'est à dire que chaque Je ne sais pas moi Tous les 6 mois Je vais changer totalement Mais complètement la ferme Je vais changer la disposition Des bâtiments L'histoire Les champs Tout Je vais tout changer C'est vraiment Il y a moyen de faire Beaucoup beaucoup de choses Avec tout ce qui est miniature Et moi personnellement C'est un truc qui me donne Énormément envie De le faire Voilà parce que bon Les vidéos très clairement Je n'ai pas du tout L'intention d'arrêter ça Pour le moment Vraiment pour le moment C'est un truc qui me passionne Les vidéos vraiment C'est un truc que j'adore faire Vraiment c'est un truc Que je surkiffe faire A l'heure actuelle Après ça se trouve Un jour je vais être là en mode J'en ai marre Voilà très clairement J'en ai marre Je ne sais pas Pour le moment ce n'est pas le cas Bien évidemment Mais ce n'est pas impossible Qu'un jour ça arrive On n'est jamais à l'abri D'un ras-le-bol Ou quoi que ce soit Donc bon Il faut se méfier Sur le long terme Voilà qu'on se le dise Il faut se méfier Mais pour le moment C'est un truc qui me donne Vraiment envie Et vu que c'est un truc Qui se fait sur le long terme Et bah tout simplement Je commence tôt Comme ça plus tard Je pourrais faire Ce que j'ai envie de faire A l'heure actuelle déjà Voilà tout simplement Mais enfin bon là du coup Oulala la côte Ça risque d'être Violent là mon histoire Je pense que ce qu'on va plutôt faire C'est la prendre en descente Parce que là vu les dégâts Que ça fait dans le champ Ça fait mal Clairement ça fait mal Mais bon après bien évidemment J'ai décidé de jouer Avec ce mode là Donc je joue avec ce mode là Et puis bah ça Mais non du coup Et là je pense que Je vais remonter en haut Et je vais prendre ça en descente Parce que c'est vrai Que je n'avais pas pensé A ce détail là Avec la destruction des champs Que bah vu que c'est en pente Ça risque de faire très très mal Mon histoire là Euh ouais J'avais pas pensé à ça Mais bon C'est pas grave D'ailleurs il est quasiment 13h Alors j'espère quand même Que je vais au moins pouvoir Presser l'herbe Alors qu'il pleut Ça serait encore mieux Étant donné que Si là il pleut Et que je peux pas Je peux pas presser Je vais avoir l'air bête Qu'on se le dit Je vais avoir l'air très très bête C'est à dire que Bah tout simplement Je vais pas Bah je vais tout simplement Devoir attendre Et puis normalement Il va pleuvoir Toute l'après-midi dans le jeu Donc sinon après Ça va faire dégueulasse Tout ça Enfin Oh là 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 J'ai mal géré mon coup là Là pour le coup J'ai très très mal géré mon coup J'espère que bah du coup Ça va pas affecter Enfin le fait que je puisse pas Faire de ballot quoi Tout simplement Que je puisse pas presser mon herbe Peut-être que ça va affecter Le rendement de l'herbe Ça c'est pas impossible Ça serait d'ailleurs Super bien foutu pour le coup Mais j'espère quand même Que je vais pouvoir presser quoi Au moins ça Et directement dans la foulée L'enrubanée Parce qu'également Du coup on va être au mois d'octobre Et il va falloir que je Voilà Il va falloir que je les enrubane Pour que ça fasse de l'ensilage Entre guillemets Dans les temps Parce que si ça va pas me faire de Enfin si ça va pas avoir le temps De faire monter Je vais vendre de l'herbe Et puis ça se vend beaucoup moins cher Donc c'est pour ça également Que je fais ça maintenant Voilà juste avant la moisson Tout ça Même si je pourrais le faire Au mois de novembre Comme ça entre guillemets Au moins c'est fait Et je suis tranquille Par rapport à ça Voilà Tout simplement Mais c'est vrai que là J'ai peut-être un peu mal géré mon coup là Parce que là du coup La météo ils disent quoi là Ils disaient 13h tout à l'heure Quand je regardais dans le jeu Hop Ouais 13h Et puis Ah non après 15h apparemment Il refait beau Non 16h pardon 16h il refait beau Donc en soit ce que je peux faire C'est après accélérer le temps Et puis tout simplement Continuer de presser tout ça En vidéo Ça serait une Ça serait une possibilité Éventuellement Donc Ouais faut voir Voilà faut voir tout simplement Mais enfin bref Bon d'ailleurs également Ça me fait penser Il faudrait peut-être Que je fasse ma miniature Donc hop On va faire ça maintenant vite fait Même si bon du coup C'était principalement l'endénage On va faire la miniature Avec la presse C'est pas bien grave Voilà hop En espérant juste Que ça va pas me faire N'importe quoi Avec la météo C'est à dire Qu'avec la chance que j'ai Je suis quasiment sûr Que Bah tout simplement Qu'il va pleuvoir Pile au moment Où je fais la capture d'écran Non c'est bon Parfait Ça c'est vraiment ma chance Bah d'ailleurs Je crois que c'était arrivé une fois Mais dans l'autre sens C'est à dire Que je voulais faire une miniature Justement où il pleuvait Parce qu'on voit pas souvent Qu'il pleut dans le jeu Voilà encore moins en vidéo En général il fait beau Tout ça tout ça De temps en temps Ça fallait bien de changer un petit peu Comme une fois j'avais fait Un épisode de pressage De nuit Voilà dans le jeu J'avais fait ça de nuit Mais c'est vrai que La dernière fois Je voulais faire ça sous la pub Je crois que c'était Avec les pondages de lisier Je crois Ou une connerie comme ça Et puis qu'au final Bah du coup J'ai même pas pu le faire Parce que bah Juste Il avait arrêté de pleuvoir Pile au moment Où je voulais faire la miniature Voilà tout simplement Donc ouais Bref ça arrive Oula non mais là Ça passe pas mon histoire Aussi nounouille Là nounouille C'est sûr que ça va pas passer Réfléchis deux secondes Réfléchis deux secondes C'est sûr que ça va pas passer Tu sais que ça passe pas Mais tu veux quand même le faire Bon bref Hop c'est pas grave On va ressortir comme ça C'est vrai que ça c'est un petit truc aussi Qui est dans un sens bien foutu Et d'un autre côté Tu te dis C'est quand même assez chiant Avec cette map là C'est les routes Et les barrières Et tout ça Enfin les entrées des champs Sont extrêmement peu étroites Voilà Que ce soit les routes Ou les entrées Vraiment elles sont tout Enfin tout est étroit Sur cette map là Mais t'as quand même besoin Du gros matériel Donc en soit dans un sens T'es en mode Bah c'est mal foutu Parce que tu dois passer Avec du gros matériel Sur les petits chemins C'est à moitié mal foutu Mais d'un autre côté Tu te dis Bah c'est quand même Super intéressant Parce que bah C'est rare qu'on voit ça En général juste tu passes Tu te fais pas chier Et puis bah ça Là il y a un petit peu De défi quand même Dans l'histoire Donc là J'espère que ça passe Pourvu que ça passe Pourvu que ça passe Oui ça passe parfait nickel Donc non c'est vrai Que là ça rajoute Un petit peu de difficulté On va dire ça comme ça Oula alors là C'est vrai qu'on va essayer De prendre ça Au moins le début En montée Et puis bien évidemment Le reste On reprendra ça Dans la descente Après Enfin je ferai ça En vidéo bien évidemment Parce que là Ah oui c'est vrai On peut presser Sans marche à rien également Parce que c'est vrai Que là du coup On va arriver sur la fin De la vidéo Oula Oh là là Les dégâts Oh les dégâts Oh les dégâts Oh les dégâts Bah quoi que mine de rien Bon c'est vrai que Je suis dégoûté Parce que ça me fait des dégâts Mais c'est vrai Que d'un autre côté Faut avouer quand même Que c'est très bien foutu Cette histoire de dégâts Vraiment tu vois Les petits Les particules de boue Tout ça Qui s'envolent Des roues Et tout ça Franchement c'est quand même Sacrément bien foutu Cette histoire Vraiment ce petit mode Bon il peut faire chier Dans un sens Mais d'un autre côté Faut quand même dire Que c'est un sacré mode Qu'on se le dise C'est quand même Un truc de malade Comme mode Vraiment ce genre de petit mode Fantastique Qui font que le jeu Il est encore plus incroyable Après ça ne reste que mon avis Bien évidemment Ça ne reste que mon avis Enfin bref Bon en tout cas je pense Que nous ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter Alors là je ne vais pas refaire La même erreur que tout à l'heure C'est à dire que je vais bien Désactiver la presse Avant de repartir en haut Je suis quand même bloqué Bon Ah non vas-y Vas-y Allez Tu peux le faire Tu peux le faire Allez Quitte à ce que ça fasse des traces C'est pas grave Il faut que tu montes la côte Allez Oh la 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 Je suis en train de détruire le champ Oh la 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 Oh la 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 Je suis en train de te faire n'importe quoi Ah ça fait mal Ouh la la Ça fait mal à voir ça Ouh la 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 Ça ça fait mal à voir ça Par contre pour le coup Ça fait très très mal à voir Mais bon Ça fait partie du jeu Comme dit C'est ce genre de mode Qui sont incroyables Mais d'un autre côté Ça te fait chier Parce que ça te fait des dégâts Mais impressionnant Mais d'un autre côté Il faut quand même avouer Que c'est des bêtes de mode Ce genre de truc Vraiment c'est impressionnant Ce genre de mode Et puis voilà C'est vraiment le genre de mode Qui te donne envie De jouer de manière plus réaliste Ah non La marche arrière Il ne veut pas par contre Bon hop En espérant que ça prenne Le virage à temps Parfait Et on va essayer D'en remonter la côte Sans faire trop de dégâts Oh bon C'est reparti pour les dégâts Honnêtement là Cette parcelle là Faut s'attendre à ce qu'il y ait Des dégâts tout le temps Je pense là Pour le coup Là ça fait mal Oh punaise Oh les dégâts Que je suis en train de te faire Le tracteur il n'aime pas trop Bon je pense que le Xerion Ça serait exactement la même histoire Voir même en pire Parce qu'il a encore des plus grosses roues Bon il y a un petit peu plus de puissance Mais ça n'empêche pas Que la côte Elle est quand même Sacrément violente Donc bon Je pense que peu importe Le tracteur que je mets devant Dans tous les cas Là ça va patiner Ça va faire des dégâts Donc bon Voilà quoi Là pour le coup J'ai pas d'autre choix Que de ressemer par la suite Dans tous les cas Je sais très bien Que ça va faire beaucoup de dégâts Que je prenne en côte ici Ou que je prenne en côte là-bas Dans tous les cas Ça va faire beaucoup de dégâts Donc bon Voilà c'est pas grave On va faire avec Et puis basta De toute façon A moins que je désactive le mod Ce qui serait d'ailleurs Vraiment dommage à mes yeux Je sais pas trop comment faire Mais bon Bref En tout cas je pense que nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus Pour cette petite vidéo Après voilà On va s'arrêter tout pile ici Voilà c'est très bien ici Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Ma compagnie vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao